Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez spécial puisqu'il va être consacré au tout dernier film du grand William Friedkin qui nous a quitté en août dernier et celui-ci est sorti de façon posthume, malheureusement pas en salle chez nous directement sur la plateforme Paramount+. Son titre c'est l'affaire de la mutinerie Kane ou en version originale de Kane Mutiny Court Trial adapté d'un roman qui lui-même a eu donc une version pièce de théâtre et cinématographique, alors cette dernière en 1954 qui suivait d'ailleurs plus le bouquin alors qu'ici Friedkin a plutôt voulu mettre donc sur grand écran ou petit écran comme vous voulez la pièce de théâtre qui se concentre uniquement sur le procès. On ne voit pas donc ce qui a pu se passer avant contrairement donc dans la version grand écran et littéraire. Au casting nous avons pas mal d'acteurs connus notamment Kiefer Sutherland dans le rôle principal d'un commandant qui a été destitué. A ses côtés nous avons Jason Clarke qui est un avocat aussi donc dans l'armée parce que nous avons que dégradé là mais il a cette faculté de pouvoir défendre celui qui est accusé de mutinerie alors qu'on le sent dès le début. Ça ne lui fait pas plus plaisir que cela et celui qui a donc déclenché ce coup d'état à bord de l'USS Kane est joué par Jake Lacey qui est moins connu mais qui est plus jeune parce qu'il y a quand même ici un conflit de génération qui s'opère sous nos yeux. Et alors évidemment on va le mettre en avant ici il s'agit de la toute dernière prestation c'est quand même un film très posthume de l'acteur Lance Reddick qui nous a aussi quitté il y a quelques mois. C'est aussi la présence de Lewis Pullman le fils de Bill Pullman qui a un rôle très important puisqu'il joue un romancier en plus d'être dans l'armée qui a pas mal relaté les faits et qui semble avoir aussi une idée derrière la tête. Bref nous allons retrouver tous ces gens là dans un huis clos qui va monter en tension donc le jeune lieutenant Stephen Merrick est ici sur le banc des accusés. Parce que créer une mutinerie à bord d'un vaisseau de l'armée américaine c'est très rare il n'y a qu'une seule occurrence d'après le film à un moment on apprend cela et donc la Navy prend vraiment l'affaire très au sérieux et la juge donc à travers le personnage de Lance Reddick qui est un capitaine et qui donne ici du moins son verdict. En tout cas il essaye d'avoir la vérité mais quelle est la vérité c'est une très très bonne question et donc on va suivre des interrogatoires, des plaidoyers, bref clairement un procès. On a quand même énormément de films de ce genre ces derniers mois et avec un commandant donc dans l'œil du cyclone c'est le cas de le dire qui a été délogé de son rôle de chef car à bord il n'aurait pas été capable d'éviter cette tempête de prendre la bonne décision au bon moment. Du moins c'est ce que les hommes autour ont ressenti et il y en a un autre qui a pris le commandement pour sortir l'équipage de cette galère. Bon mais derrière cette histoire qui paraît un peu simpliste il y a beaucoup beaucoup plus. Pour un film très intimiste je pense que c'est le plus minimaliste que Friedkin ait pu faire. Enfin je dis cela j'ai pas vu vraiment toute la deuxième partie de sa carrière après Police Fédérale Los Angeles. J'ai quand même rattrapé il y a quelques jours son très bon remake ou réadaptation de la pièce là aussi du fameux 12 hommes en colère de Sidney Lumet qui est vraiment très intéressant d'ailleurs. Alors évidemment je partais confiant sans non plus en attendre des monts et merveilles et déjà j'ai envie de dire que malgré quelques défauts de rythme parce que c'est vraiment un téléfilm tu le sens. Il y a quelque chose alors au delà du message final que je vais vaguement évoquer sans spoiler mais il n'y a pas vraiment de spoil là. Surtout ce qui marque c'est l'interprétation des actrices acteurs. Il y a quand même deux actrices dans le lot mais bon la plupart c'est des acteurs parce que petit à petit on voit un petit peu leur jeu caché ou justement certaines choses qui ressortent. Et là j'ai envie de dire un grand bravo à Kiefer Sutherland qui bon au début tu le sens est-ce qu'il est vraiment concerné par le rôle ? Mais oui parce qu'il a pris en main les traumatismes divers et variés donc de son personnage qui est nerveux, autoritaire parce que perfectionniste il veut bien faire et forcément il n'est pas sympathique avec son équipage. Non il est très très strict et c'est peut-être à cause de cela aussi que ces jeunes se sont rebellés parce qu'ils en avaient ras le bol. Ils ont attendu la première occasion pour essayer de le débarquer et on le voit il n'est pas bien et pourtant il a donné plus de 20 ans de sa vie à l'armée et voilà comment on le remercie. Bon ça c'est de son point de vue évidemment c'est peut-être un peu plus compliqué. Et en face vous avez cet avocat joué par Jason Clarke vraiment très bien qui va lui aussi aller crescendo dans son jeu pour la scène finale qui vaut son pesant de cacahuètes. D'ailleurs le film mérite d'être vu uniquement pour en arriver là et se dire ouais envoie le build-up quand même. Bon Jason Clarke il a un protagoniste assez déchiré à interpréter puisque c'est un avocat donc qui visiblement est plus ou moins forcé de défendre le gars qui est accusé de mutinerie. Alors qu'il le dit dès le début c'est vraiment la première séquence qu'il préférerait vraiment avoir à être le procureur quoi l'accusateur. Donc on se demande d'ailleurs pourquoi on a ça au début on se dit mais qu'est-ce qui l'oblige à en arriver là et va le pire c'est terrible. Très bien faire son travail d'avocat et donc vraiment avoir des arguments intéressants. Et c'est là d'ailleurs que la fracture se fait et que ça justifie cette finalité qui a fait froid dans le dos quand même et qui va laisser le spectateur avec un goût amer dans la bouche. Pas parce que le film n'est pas allé au bout de son propos au contraire justement si. Certes bon c'est pas formidable non plus sans certains aspects n'allez pas chercher ici une forme qui va être marquante même si Friedkin on va dire fait le boulot dans le sens où il enferme ses personnages. C'est souvent dans une forme de réalisation statique qui fait monter la tension je trouve et qui plante les enjeux là de façon très plombée. On voit quand même qu'il y a une institution derrière américaine, militaire et que ça a du mal à vaciller et qu'ils sont tous vraiment sur un fil tendu. Donc là dessus c'est très raccord avec la forme qu'il a choisi d'adopter là. Voilà Friedkin n'a jamais fait n'importe quoi sur ce plan là et bon il a été parfois critiqué pour certains choix de carrière ou dans certains films notamment les plus récents. Mais là je trouve que tout se justifie. Après évidemment ce n'est pas très affriolant pendant les deux tiers du temps. Ça parle et blablabla et à un moment on n'en a rien affiche de machin et tout ça l'histoire des fraises là. Ouais allez bon mais arrivé au bout tu comprends le propos. Et oui et donc le spectateur embêté au final se dit bah ouais il n'a pas tort quand même. Et pourtant ça fait quand même point final sur sa carrière en mode hé les gars voilà j'ai fait tout ça dans mon cinéma. Je n'ai pas été tout le temps très respecté notamment sur ces 20-30 dernières années. Et je vous crache un petit peu ce final là pour vous dire écoutez moi j'ai tout donné pour mon art. Alors à l'image du personnage principal le commandant qui a tout donné pour sa carrière voilà comment on m'a remercié ces derniers temps. Alors oui beaucoup vont y voir ici un discours assez réac voire boomer avec cette jeune génération qui est montrée comme des blancbecs là qui sont prêts à tout par opportunisme ou pour se débarrasser de l'autorité. Mais Fritkin au final a pris en main cette oeuvre en se sachant d'ailleurs qu'on en est malade pendant le tournage même qu'il était assisté apparemment par Guillermo del Toro. Oui oui c'est pas une blague mais bon je pense pas que Guillermo del Toro ait fait grand chose du moins il a aidé Fritkin à mettre des choses en place peut-être mais voilà. Eh bien il a vraiment voulu conclure sa carrière là-dessus avec un petit dernier message en mode hé voilà. Et petit le romancier là joué par Lewis Pullman qui pourrait être un petit peu l'équivalent peut-être des critiques qui n'ont pas souvent on va dire épargné Fritkin sur pas mal de ses derniers films. Alors peut-être pas Bug qui je crois quand même a sa bonne réputation que je n'ai pas vu mais d'autres. Donc il est vrai que le final risque d'en désarçonner plus d'un en mode ça sort un peu du chapeau tout ça parce qu'on sort un peu du huis clos quand même sur la fin mine de rien mais ça fait tellement sens. Puis t'as envie de te dire Fritkin a conclu sa carrière un petit peu à son image et ça fait plaisir d'une certaine façon qu'il ait pu finaliser quelque chose et exorciser sans faire mauvais jeu de mots un ultime trauma avant donc de passer la main pour de bon voilà. Et puis on est content aussi de revoir Jack Bauer qui fait Sutherland aussi impliqué. Alors moi j'ai pas vu la plupart des séries qu'il a pu faire ces dernières années au-delà donc de 24 heures chrono mais c'est un acteur qui m'a pas mal accompagné pendant plusieurs saisons de cette très bonne série du début des années 2000. Et donc rien que sa présence et sa montée en puissance d'ailleurs fait que ce film va me rester un peu même s'il forcément sera assez mineur que ce soit dans cette année 2024 d'une certaine façon et surtout dans la carrière de Fritkin. Mais peut-être pas tant que ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao.